Dès demain, la Belgique va passer en phase d'atténuation de la grippe H1N1, ce qui signifie concrètement que les malades ne seront plus isolés, mais traités de la même façon que pour une grippe saisonnière. Nadia Bourria, Elisabeth Waters. La grippe H1N1 est très contagieuse, mais presque identique à une grippe saisonnière. Du coup, les autorités sanitaires ont décidé de passer d'une phase de confinement à celle d'atténuation, d'autant que les cas vont exploser dans les semaines qui viennent en raison des retours de vacances, des festivals ou encore des camps de vacances. On dit d'abord qu'il y a des groupes à risque. La grippe à risque, c'est par exemple les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, les personnes de plus de 65 ans, ce sont les diabètes, ce sont les personnes qui ont des complications respiratoires, etc. Au groupe à risque, on leur dit, attention, allez bien chez votre médecin et vous aurez tout de suite un traitement antiviral. Un traitement antiviral gratuit, les autres malades seront soignés comme pour une grippe d'hiver. Dès demain, l'armée devrait transporter des stocks de médicaments antiviraux et des masques vers toutes les provinces. Ensuite, les différentes communes pourront aller chercher ces médicaments pour les stocker dans des points de contact santé. C'est dans ces points que les médecins et les hôpitaux pourront se ravitailler pour soigner leurs patients. Par ailleurs, un groupe de 200 médecins de référence vont continuer de suivre l'évolution de ce virus qui est pour l'instant imprévisible, impossible de savoir combien de malades seront infectés. Ça peut varier entre ce qui est la fréquence d'une grippe saisonnière de 5 à 10% de la population à une grippe de type pandémie de 1918, où environ un tiers de la population avait été touchée. Alors un conseil, respectez scrupuleusement les mesures d'hygiène. Quant aux vaccins, ils ne seront pas disponibles avant début octobre. Merci.